Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo découverte de la Woodbox de février. Il s'agit de la Woodbox Battle qui contient plusieurs licences très connues dont Fortnite. Du coup je pense que ça peut vous plaire. On va sans plus tarder découvrir tous les produits qu'elle contient. Alors pour commencer comme d'habitude on a le petit prospectus, donc la Woodbox Battle. Alors on a le dessin d'une épée, d'une sorte de massue, le logo de la Woodbox et des petits traits. Elle contient tous les produits qu'on va recevoir, du coup on verra à la fin ce que ça donne. On aura même des estimations des prix et on commence avec... Oh trop bien ! Un petit truc Overwatch, c'est un truc que vous pouvez mettre sur votre téléphone pour le faire tenir. C'est excellent ça ! En fait derrière vous avez un petit film plastique, vous le décollez, ensuite ça vous le mettez sur votre téléphone et ensuite vous pouvez, je pense que vous avez déjà vu, vous tenez votre téléphone en fait comme ça dans votre main quoi à travers le truc. Et du coup dessus on a le logo d'Overwatch, ça c'est pas mal. Après moi je suis pas trop fan de ce genre d'item que tu dois mettre sur ton téléphone parce qu'après le téléphone du coup est plus épais et c'est moins pratique pour le ranger. Mais j'avoue que pour le tenir c'est quand même plus simple. On enchaîne avec le pins exclusif de la Woodbox de février. Il s'agit d'une sorte de petit pistolet à eau. Pourquoi pas, j'aime beaucoup les couleurs. Il est de couleurs scions, assez lumineux. Franchement c'est sympa. Et voici l'item Fortnite les amis, je m'y attendais mais il s'agit bien de la figurine pop. C'est la figurine pop de Coddle Team Leader. Alors je connais pas du tout. J'ai déjà vu ce skin, un ours en peluche rose, j'ai déjà vu. Je n'ai jamais joué à Fortnite mais j'ai mon frère et ma soeur qui jouent, je les ai déjà vu jouer, je connais quand même. Mais j'avoue que celle-ci je ne l'avais jamais vue en figurine. On aurait pu en avoir beaucoup d'autres, beaucoup d'autres skins ou personnages qui sont très sympas. Franchement elle est super cool, vous connaissez les figurines pop, vous connaissez la qualité, vous connaissez le design. Alors je ne sais pas si vous l'avez vu mais dans mon décor juste ici il y a la figurine de Ron. Et de l'autre côté il y a celle ici de Don Flamingo que j'ai reçu dans The Woodbox précédente. Celle-ci je ne pense pas la mettre dans mon décor parce que Fortnite c'est pas trop mon univers. Mais je vais sûrement l'offrir à mon frère ou ma soeur. On verra qui est le plus sage. On enchaîne avec un item Star Wars. C'est un porte-clés à l'effigie de Maître Yoda. Assez basique. Un porte-clés qui a l'air de bonne qualité, un petit peu en métal. Perso les porte-clés j'aime pas trop ça parce que c'est plus encombrant qu'autre chose quoi. C'est dans la même veine que le truc que vous mettez sur votre téléphone. C'est utile pour ceux qui perdent souvent leur clé mais sinon ça encombre plus les choses qu'autre chose. Après les petits porte-clés ça sert toujours. On continue avec le t-shirt. Oh un t-shirt de Rambo ? Non. Ah non c'est pas un t-shirt. Qu'est-ce que c'est que ça ? What ? C'est quoi ce truc ? Bah écoutez les amis je sais pas ce que c'est. Regardez. Alors je pense que ça sert à protéger votre sac quand il pleut. Genre vous mettez ça par au-dessus pour le protéger de la pluie. C'est d'une matière imperméable. Ah il est là le t-shirt. Il est là. C'est un t-shirt The Last of Us. Excellent. Ah ouais. Pas mal du tout. Alors j'imagine que c'est le personnage principal qui est représenté. Franchement il est très très cool. Je connais pas du tout The Last of Us mais c'est sympa pour les fans parce que c'est un t-shirt assez sobre. Comme vous le voyez il est noir. Le logo est très sombre donc ça passe crème. Franchement c'est super sympa. Et au niveau de la box il y a un truc que je voulais vous montrer. C'est l'intérieur. Regardez. C'est un design de château fort. Et du coup si vous avez un peu de motivation vous pouvez déplier la boîte et puis la replier à l'envers pour créer une boîte avec un design de château fort. Du coup les amis il est temps de regarder tout ce qu'on a eu plus en détail parce que je vous avoue qu'il y a des trucs que j'ai pas trop trop compris. Alors on a eu la figurine pop qui vaut 15 euros. Le t-shirt qui vaut 20 euros. Le truc pour tenir l'iPhone 10 euros. Le truc Overwatch. Voilà c'est ça un protège sac Rambo 8 euros. Le pin's 4 euros. Oh la la. Et il y a une méga woodbox à la vache les amis. 2000 euros de produit. Une sculpture Catwoman. Une statue de Bowser. Un pack Xbox One Jedi Fallen Order. Un échec qui est Quidditch. Et les oeufs de dragon de Game of Thrones. Purée le jeu de Quidditch Harry Potter les amis. C'est un truc de ouf. S'il y en a un parmi vous qui achète la woodbox. Qui a la méga woodbox s'il vous plaît prévenez moi. Parce que franchement ça envoie du très très lourd. C'est super cool. Bon et bah voilà les amis c'est tout pour cette woodbox. Mon item préféré comme quasiment à chaque fois c'est la figurine pop. J'aime vraiment beaucoup. Je vous avoue quand les figurines pop sont sortis et que tout le monde était hyper fan. Moi je comprenais pas trop parce que j'aime pas trop trop le design de ces figurines pop. Mais finalement ce qui est sympa c'est plus l'aspect collection. Et le fait que si tu les laisses vraiment dans leur boîte et que t'en as plein côte à côte. Ça fait vraiment bah voilà un aspect de collection. Tu les achètes pas forcément pour la qualité de la figurine mais plus pour ce qu'elle représente. Et pour le côté un peu mignon et pop justement. Donc ça c'est très très cool. Et bien écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas vous aussi à me dire quel a été votre item préféré. Donnez moi tous vos avis sur la box en commentaire. Et puis on se retrouve très bientôt pour des vidéos pokémon. Sachez également que si vous souhaitez acheter la box j'ai un code promo qui est 022 0. Reina 5 qui vous offre je pense 5% de réduction. Mais allez vérifier. En tout cas je vous mettrai tous les liens dans la description si ça vous intéresse. Bref je vous donne rendez-vous très bientôt. Portez-vous bien. Bye tout le monde.